Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment calculer le pourcentage du total en un clic Dans l'exemple, on a le chiffre d'affaires réalisé sur 5 années et on souhaite calculer le pourcentage que représente le chiffre d'affaires de chaque année sur le total de chiffre d'affaires réalisé sur les 5 années et dans ce cas, ce que la majorité des utilisateurs font, c'est de saisir manuellement une formule c'est-à-dire dans l'exemple égal le chiffre d'affaires de l'année sur laquelle on saisit la formule divisé par le chiffre d'affaires total donc soit en utilisant la cellule qui contient le total soit en utilisant la formule somme pour faire le total des 5 années donc ici, on sélectionne la cellule totale on n'oublie pas de figer la référence de la cellule totale en utilisant la touche F4 et on valide la formule avec la touche entrée et ensuite, on étire la formule sur les autres lignes du tableau mais il existe un raccourci qui permet d'effectuer cette même opération en un seul clic et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes il y a un lien dans la description vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel C'est parti ! Alors, pour calculer le pourcentage du total dans une colonne rapidement il faut commencer par sélectionner les cellules qui contiennent les valeurs pour lesquelles on souhaite effectuer ce calcul Dans l'exemple, il faut sélectionner les cellules qui contiennent les chiffres d'affaires des années 1 à 5 puis soit il faut cliquer sur l'icône Analyse rapide en bas à droite de la sélection ou alors il faut utiliser le raccourci CTRL majuscule plus la lettre Q Il faut ensuite se rendre dans l'onglet TOTO puis il faut dérouler la liste sur la droite et il faut choisir l'option pourcentage du total avec la colonne jaune sur la droite Et en un clic, on obtient le même résultat que précédemment c'est-à-dire le pourcentage que représente le chiffre d'affaires de chaque année sur le chiffre d'affaires des 5 années Et si on se rend sur l'une des formules on a bien le chiffre d'affaires de chaque année sur le chiffre d'affaires total Et ici, Excel utilise la formule SOMME pour retrouver le chiffre d'affaires total Et maintenant, on va vérifier que le total fasse bien 100% Pour cela, il faut sélectionner les cellules qui contiennent les pourcentages calculés puis il faut cliquer sur l'icône Analyse rapide en bas à droite de la sélection On se rend à nouveau dans l'onglet TOTO Et cette fois-ci, on va choisir l'option SOMME tout à gauche avec la ligne bleue en bas Et on retrouve bien un total de 100% Donc voilà pour cette petite vidéo sur comment calculer le pourcentage du total en un clic N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo il y a un lien dans la description Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci